La date du 31 juillet 2015 a été enterrinée par le Conseil des ministres cette semaine. Le montant de la caution à payer par les candidats sera décidé mardi prochain. Les employés de l'agence portuaire maritime et fluviale vont se lancer à une grève d'avertissement. Tous les ports de Madagascar seront fermés pendant 24 heures. Les agents de l'APMF exigent l'annulation du décret de nomination du nouveau directeur général de l'agence. De l'enseignement au rang de Shebab, Mohamed Mohamoud est soupçonné par la police kenyane d'être le cerveau du massacre dans l'université de Garissa qui a fait 150 morts jeudi. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. Les mouvements d'hiver actuel de l'État en ce qui concerne la Djerama apportent un éclairage sur les mois de braise vécu il y a quelques temps par la Société nationale de l'électricité et de l'eau. Fienena Richard, alors ministre de l'énergie, avait demandé un audit pour clarifier et déterminer les endombres de la gabegie et des dessous cachés d'intérêts liés. Avant de se lancer dans la réorganisation pour relancer une société d'État en perdition, tout a été fait pour limoger Fienena Richard avant de mettre en œuvre ses propositions. Il y eut tout un grand battage sur fond de calomnies et de fausses rumeurs pour le discréditer. Tout est clair désormais sur le jeu joué par le régime. Il a officiellement déclaré hier que la gestion des centres de production d'énergie électrique sera donc confiée aux privés comme celui de Manche 16, qui alimant Nathana Narive et Yvoul Bé de Thomassen. Reportage. Deux ministres lui ont succédé. L'audit proposé par Fienena Richard, qui aurait été à l'origine de son limogage, semble avoir été enterré. Jusqu'à maintenant, on se pose les questions des tenants et aboutissants de la frilosité de l'État à connaître qui sont les responsables de pertes faramineuses de la djirama ou qui sont ceux qui en ont tiré le plus parti. On s'interroge d'autant plus que les problèmes du délestage prennent de l'ampleur avec la menace d'un scénario catastrophe d'une. Tout est clair désormais. Le véritable objectif était de donner en tout ou en partie la gestion de la djirama au secteur privé et d'écarter tout ce qui pourrait gêner les opérations. Ce qui est sûr sera que ce ne peut être que des entreprises privées proches du régime qui gagneront le jackpot djirama. Si la réhabilitation d'une société d'État en faillite était le véritable objectif, des enquêtes suivies de traduction des coupables devant la justice n'auraient-ils pas été la première des priorités ? Le tout avant de décider de céder la gestion au secteur privé sans se demander si le système d'administration publique pouvait être amélioré. Les doutes sont tenaces. Et si cette forme de privatisation dans certaines grandes centrales ne serait qu'une astuce ou un rideau de fumée pour parier au danger de l'audit ? Selon nos investigations, les deux centrales concernées, Manchese et Yvoulbe, sont les plus rentables de toutes les centrales de la djirama. Elles alimentent les millions d'habitants des villes et régions d'Atananariv et Thomassen. Pourquoi ne pas plutôt céder les centrales défaillantes si la réhabilitation de l'alimentation en énergie électrique était le véritable objectif ? Néanmoins, cela ne peut être un fait exprès. On laisse la djirama se noyer avec les centrales les plus défaillantes sur les bras. Quand les deux premières centrales commenceront à connaître une embellie financière, on peut se délester de tout le reste des centrales, même au prix d'une grande braderie, au profit du secteur privé. En fait, il s'agit d'une astuce pour une privatisation en douce. A l'époque de la privatisation, l'affaire est simple. L'État se désengage au profit du privé, de toutes ces sociétés qui ne rapportent rien alors qu'elles pèsent lourdement sur le trésor public. Actuellement, l'État adopte une stratégie qui va à l'encontre de tous les concepts et théories enseignés dans toutes les grandes écoles du monde entier. Comme une tâche d'huile, la maladie de l'incompétence et de l'incurie qui menace la djirama gagne le secteur aéroportuaire. On cède au privé les grands aéroports les plus rentables, IVAT et NUSB, et on laisse à l'ADEMA les petits aéroports qui n'enregistrent un ou deux petits vols quotidiens. Bref, comme pour l'adjirama, l'État cède au privé tout ce qui rapporte et laisse ces sociétés se noyer dans le reste. On s'interroge sur l'avenir de l'ADEMA d'ici quelques années. A cette allure, il ne faut pas alors s'étonner si l'État cède au secteur privé le port de Thomas, le plus grand et le plus rentable de ces ports, à qui profite la grande braderie des sociétés d'État. La date du 31 juillet 2015 a été enterrinée par le Conseil des ministres cette semaine. Le montant de la caution à payer par les candidats sera décidé mardi prochain. Le calendrier du processus électoral a déjà été formalisé par le Sénit. Tous les grands partis et formations politiques de Madagascar, le parti Havana de Jean-Louis Robinson, émettent encore des réserves sur d'éventuels problèmes de financement. Le décret 2015-591 du mercredi 1er avril a enterriné officiellement le calendrier des premières élections communales de la 4e République. Tous les malgaches en âge de voter iront aux urnes le 31 juillet courant. A partir de mercredi prochain, les bureaux des OVEC de tous les districts seront ouverts jusqu'à 7 mai pour le dépôt des dossiers de candidature. La campagne électorale se déroulera du 16 au 30 juillet. Toutes les grandes formations politiques se déclarent déjà prêtes pour la première échéance politique de 2015. Le parti Havana du docteur Jean-Louis Robinson émet néanmoins des réserves sur les délais et les problèmes de financement. Le montant de la caution à payer pour les candidats sera tranché en conseil de ministre mardi prochain, soit un jour avant l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature. Le parti Havana, membre de l'ARM ou Alliance Républicaine de Madagascar, n'en fera pas un problème. Comme les quatre autres membres de l'ARM, le Malagasmi-Aramienc, le Yarakisic, le MAPAR et le Parti Vert, depuis fin mars, ils ont commencé tout un immense travail de prospection pour chercher les meilleurs candidats. L'Alliance Républicaine de Madagascar déclare n'avoir aucune difficulté pour couvrir toutes les communes du territoire national. Madagascar comporte 1693 communes, dont 149 nouvellement créées. Les districts sont au nombre de 117 auxquels s'ajoutent les communes à statut particulier de Sainte-Marie et de Nouzbé. Elles sont en même temps districts et communes, avec une préfecture de police comme les chefs-lieux de région. Les employés de l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale vont procéder à une grève d'avertissement. Tous les ports de Madagascar seront donc fermés pendant 24 heures. Les agents de l'APMF exigent l'annulation du décret de nomination du nouveau directeur général de l'Agence. D'après Alain Bougen, inspecteur de la marine marchande, l'État n'aurait pas tenu compte de leurs revendications. Et puis, pour rappel, le nouveau directeur général de l'APMF est contesté, car il ne dispose pas ni de connaissances ni d'expériences solides du secteur maritime. Dans l'actualité, aussi aujourd'hui, plus de 40 000 habitants de la commune d'Ampitataf, district d'Intentenfouz, n'ont pas accès à l'eau potable. L'adduction d'eau potable n'a député qu'en 2013. Par ailleurs, la commune ne bénéficie pas encore d'énergie électrique. Le ministère de l'Eau et l'Union européenne ont effectué une descente sur terrain, en vue de voir de près la situation. 65% de la population auront accès à l'eau potable cette année. Quant au taux d'accès à l'assainissement, il serait de 57,5% dans tout le pays. Ces objectifs étaient inscrits dans le Plan national de développement en 2008. Ampitataf compte parmi les communales vulnérables en matière d'accès à l'eau potable. 40 000 habitants de la commune n'avaient pas encore accès à l'eau potable il y a deux ans. Depuis l'installation d'une nouvelle infrastructure d'adduction d'eau, une nette amélioration de la situation a été constatée. L'Union européenne a alloué un financement à hauteur de 748 800 euros pour le projet d'accès à l'eau et à l'assainissement dans la commune. La gestion des nouvelles infrastructures d'adduction d'eau pose un problème. Sur les recettes mensuelles de 700 000 arrières, 231 500 arrières sont affectées aux charges diverses, d'après le maire de la commune. Les salons de massage qui ne disposent pas d'autorisation seront fermés à partir du mois de mai. Dans certains de ces salons, les services ne seraient que des formes déguisées de prostitution. Les contrôles ont commencé cette semaine. Ces salons sont de plus en plus nombreux ces derniers temps au profit des salons de massage traditionnels et certifiés par le ministère de la Santé publique. Gaëtan Gislav. En général, il y a deux formes distinctes de massage, le massage traditionnel et le massage moderne. Dans ce dernier cas, les masseurs suivent des formations spéciales. Le nombre des salons de massage dans la capitale a triplé ces cinq dernières années. On en compte actuellement 1000 contre 200 en 2010. C'est devenu un métier prometteur pour les jeunes filles de 18 à 22 ans un métier qui serait une forme déguisée de prostitution selon les masseurs traditionnels. De ce fait, les contrôles des autorisations ont commencé cette semaine. Tout salon qui n'a pas d'autorisation sera fermé ou sanctionné à partir du mois de mai. Les professionnels de ce métier continuent de se regrouper dans une association. Ils comptent actuellement 536 membres et tentent de valoriser leur métier. Et nous passons aux actualités internationales. Concernant l'attaque au Kenya, on soupçonne un ex-enseignant kenyan présenté comme tranquille. Il s'est radicalisé dans son pays. La police offre une récompense de 20 millions de chilines ou 200 000 euros pour toute information susceptible de mener à son arrestation. France 24. Cherui Yot arrive difficilement à marcher. A grand peine, il boit quelques gorges d'eau. Cet étudiant vient de passer deux jours terré dans l'université de Garissa. De tous les garçons qui ont été pris en otage, je suis le seul à avoir survécu. Je me suis recouvert du sang de mes camarades. J'ai dû en manger pour me nourrir. J'ai fait semblant d'être mort. Ils m'ont retourné, ils m'ont donné des coups de pied, mais je suis vieux. A l'extérieur du campus, des cars sont venus chercher les étudiants qui ont survécu à l'attaque des shébabs jeudi dernier. Les forces de sécurité kenyanes ont trouvé Cynthia après avoir entendu du bruit venant d'un placard. La jeune fille s'y était enfermée à l'arrivée des assaillants. Je me suis cachée sous les habits. Ils sont entrés dans la chambre. Et ils ont demandé à mes camarades de sortir de sous les lits. Les policiers demandent à Cynthia d'ouvrir la porte. Terrorisée, elle refuse d'abord de s'extraire de sa cachette. Je me disais que c'était peut-être les shébabs. Je leur disais, comment je peux savoir que vous êtes de la police ? Ils ont fait venir un de mes professeurs et le principal. Et ils m'ont dit que maintenant, j'étais en sécurité. L'étudiante raconte qu'elle a dû boire des lotions pour le corps afin de ne pas mourir de soif. Elle a pu rassurer ses parents et leur dire qu'elle est en bonne santé. A Garissa et dans le reste du pays, de nombreuses familles attendent encore désespérément des nouvelles de leurs proches. La semaine sainte s'achève pour les chrétiens. On célébrera Pâques, la résurrection du Christ. Et comme chaque année, selon les traditions de chaque pays, cela donne lieu à des reconstitutions spectaculaires. Voilà un petit tour du monde des reconstitutions avec France 24. De Jérusalem à Buenos Aires, les mêmes chemins de croix. Il faut faire quelque chose pour montrer ce que ce jour représente pour nous. Dieu a donné la vie de son Fils pour nous sauver. Nous devons faire tout ça avec le plus grand respect et la plus grande foi. Dans de nombreux pays d'Amérique latine, on recrée la passion du Christ. Comme ici, dans cette prison mexicaine. Un détenu joue le rôle de Jésus. Il est flagellé, puis attaché à une croix avec des cordes. C'est la première fois que je fais ça. J'ai vécu ce que le Christ a enduré. C'était une formidable expérience. Aux Philippines, ses fidèles vont encore plus loin. Ils se font réellement crucifier, leurs mains clouées sur la croix. Certains s'évanouissent de douleurs et repartent en civière, sous les yeux impressionnés des touristes. Je pense qu'il faut un dévouement sans limite pour se lancer dans une expérience pareille. C'est vraiment fascinant. Dans certains pays, on exhume aussi des traditions disparues. Il s'agit ici du rite dit des chênes. Au Nicaragua, ses enfants au chapeau multicolore sont à la poursuite de Judas. Une fois qu'ils l'ont retrouvé, ils le traînent dans les rues de la ville pour le punir d'avoir trahi Jésus. L'heure est au rappel des points de ce journal. Les actions de l'État actuel rappellent les circonstances suivies par la société Djerama durant la première année de la 4e République. Les centrales thermiques de Manchester et celles de Vouibé-Thomas seront privatisées. La date du 31 juillet 2015 a été enterrinée par le Conseil des ministres. Cette semaine, le parti Havana de Jean-Louis Robinson émet encore des réserves sur d'éventuels problèmes de financement. Et enfin, plus de 40 000 habitants de la commune d'Abitataf, district d'Intentfout, n'ont pas accès à l'eau potable. L'adduction d'eau potable n'a député qu'en 2013. Voilà pour ce point de l'actualité. Terminons avec ces images. Le marché d'Iva, tout à fait, a pris feu cet après-midi vers 16h30. L'enquête est en cours. Merci de votre fidélité à Cool TV, que du plaisir et des surprises pour égayer votre journée de demain. Je l'espère qu'à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501